Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner les émeutes qu'il y a eu en France, notamment à Paris, Nanterre, toutes les banlieues, dans plusieurs villes de France. Donc c'est vrai que là, on revient sur ce que je vous avais parlé en début d'année, qu'on est dans un début de révolution, entre guillemets. Ce n'est pas vraiment une révolution en tant que telle. On est plutôt dans une guérilla, un début de guerre civile, on pourrait croire. Ça refait penser à ce qui s'était passé en 2005 avec les émeutes à Vidier-le-Bel dans la banlieue de Paris. Donc là, c'était suite à la mort de Naël, un jeune de 17 ans, je crois, qui a essayé de faire une infraction d'élite fuite devant un policier qui lui a tiré à bout portant dessus. Alors bon, là, je ne suis pas là pour détailler, expliquer qui est en cause ou quoi. Ce n'est pas le sujet. C'est surtout de voir un peu au niveau astrologique et éventuellement au niveau des prophéties. Je voulais voir un peu ce qu'on en est, faire un peu un point. Et c'est vrai qu'on est dans une période assez charnière au niveau de ce qui se passe en France, de ce qui se passe dans le monde aussi. Mais là, en l'occurrence, on va parler de la France parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Et donc, c'est vrai que là qu'on voit qu'on est dans une crise majeure, quelque chose d'assez grave, je dirais. On voit bien que ça pourrait amener à des tensions de plus en plus élevées. Alors, on va voir comment ça a évolué au fil du temps. Parce que là, comme vous voyez sur le titre de cet article, là, on est une quatrième nuit d'émeute, mais de moindre intensité, donc plus de 1300 interpellations. Voilà. Donc, la quatrième nuit d'émeute en France, suite à la mort du jeune Naël à Nanterre, a été de moins intensité. Sur le ministère de l'Intérieur qui s'exprimait dans la nuit, malgré tout, il y a eu 1314 interpellations après les incendies, pillages et affrontements avec les forces de l'ordre. Voilà. Donc, je ne vais pas lire tout l'article, mais c'était pour faire un point. Un peu, voilà. 31 commissariats, 16 postes de police municipale, 11 casernes de gendarmerie attaquées, 79 policiers ou gendarmes blessés, 1350 incendies de véhicules, et 266 bâtiments incendiés ou dégradés. Les ossexes de Naël ont débuté en début d'après-midi à Nanterre. Donc, moins d'incidents qu'à la nuit précédente. Quatre fusils dérobés à Marseille. Bon, il y a eu pas mal de choses. Des manifestations contre les violences policières dégénères. Centre-ville pris pour 6. Première nuit de violences dans plusieurs villes. Des incendies un peu partout en France, comme je l'ai dit. Alors, on a vu plein de choses. Comme s'il y avait des lions, apparemment. J'ai vu des ours qui ont été vus dans les rues, en train de errer. Et on a vu aussi des jeunes qui ont essayé de faire sortir des prisonniers. C'est vrai qu'on va vers un chaos un peu. Est-ce qu'on sombre vers un chaos ? Alors, c'est même le titre d'un journal allemand, j'ai vu ça. Bon, enfin. Donc, c'est vrai que, est-ce que tout ça aussi, c'est pas voulu ? Alors, on est toujours dans le côté complotiste, forcément. Mais quand on voit certaines choses qui laissent un peu perplexes, comme voir un peu la mère de Naël qui est en joie suite à la mort de son fils, je crois, quelques 24 heures après, ou je ne sais plus combien de temps après, très peu de temps après, avec plein de t-shirts distribués à tout le monde, comme si c'était déjà préparé. C'est vrai que ça peut paraître assez surprenant. Alors, bon, je ne vais pas faire de conclusion hâtive, mais voilà, il y a des choses quand même qui sont assez étonnamment, je dirais, un peu louches, un peu bizarres, un peu douteuses. C'est comme cette crise, est-ce qu'elle n'est pas impréparative aussi à l'écroulement systémique bancaire, pour leur permettre de placer des pions, notamment le système de contrôle, pour essayer de détruire ce qui n'est pas encore détruit, comme avait dit Macron, il faut tout détruire pour tout reconstruire, d'accélérer la mise en place d'un régime de surveillance, voire de confinement et d'interdiction. Donc, je ne serais pas étonné qu'on nous refasse un peu un coup du Covid-Bis avec ces histoires d'émeute. Parce qu'on sait qu'en 2024, on va arriver à une année très critique. Je l'avais parlé, au niveau d'aspects qui se répètent de cycle de la Révolution française, une Révolution française 2.0, ou de guerre civile. Alors, tout ça, ça peut être lié, tout peut s'enchaîner. Donc là, moi, pour cette année, je ne pense pas, ça va monter le crescendo encore, mais je pense que c'est surtout à partir de 2024, ça va commencer à être vraiment chaotique en France. Donc, pour moi, c'est que les prémices. Voilà, donc ça, c'était un résumé. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant, parce qu'on voit que ça touche toutes les villes de France, déjà, même chez moi. J'ai vu, là, de chez moi, j'ai des poubelles de cramées. Voilà. C'est vrai que c'est un peu partout, dans toutes les villes, même des petits villages, on voit aussi. Ce n'est pas que les grandes villes. Donc, on a un peu tous touchés, et c'est vrai que c'est assez inquiétant. On voit que la police laisse faire. Ils laissent faire les voleurs, les pilleurs. Je pense que ça les sert surtout plus qu'autre chose. Donc, ça promet pour les JO 2024 à Paris l'année prochaine, on verra ce qu'il en est, s'ils auront toujours lieu. On va voir ça. Donc, ouais, ouais, c'est pas rassurant du tout. Donc, bon, je ne suis pas surpris. On a vu qu'il y avait déjà un premier effet au niveau astrologique. Donc, là, je vais revenir un peu au niveau astrologique. Il y avait un premier effet, donc, en mars 2023, avec les émeutes, enfin, les émeutes, les, comment dire, les manifestations pour la réforme des retraites. On a vu qu'il y a eu les crèves des éboueurs, que ça commence à créer une sorte de chaos, on se rappelle, pendant quelques mois, là, quelques semaines. Et là, ça reprend à nouveau. Donc, on a un retour, on va dire, un peu un retour de feu, un retour de flamme. Donc, on voit qu'il y a Pluton qui est rétrogradé, qui est revenu en Capricorne. Il y a Saturne qui a rétrogradé aussi, en Poisson, à 7 degrés, là. Neptune, lui, continue sa course pour les planètes lentes. Le Neu Nord, il termine sa course en Taureau. Donc, on voit qu'on est à la fin du cycle. Alors là, Taureau-Scorpion. Et on voit qu'en plus, le Neu Sud passait sur la conjonction Jupiter-Neptune, en Scorpion. Ce qui représente le social, les gens, peut-être les jeunes désœuvrés. Alors, je ne vais pas défendre les jeunes, parce qu'il y en a, dans le tas, ils sont là pour casser, violenter, se décharger de problèmes. Suite à des migrations de masse, plein de problèmes d'assimilisation aussi, il y a tout ça derrière. Manque de travail pour les jeunes. Voilà, ça, c'est la goutte d'eau qui a fait d'abordé le vase. Alors, forcément, comme c'était un jeune issu, je crois, d'origine un peu communauté, forcément, ça a attisé la flamme dans les quartiers. Donc là, on voit, ils sont très solidaires entre eux. Forcément, là, ils se sont tous trouvés ce prétexte pour sortir et tout casser. Donc, on n'est pas surpris. Donc, ça représente ça. En plus, en scorpion, c'est un peu le côté destruction. Le sud, on voit, c'est les choses assez négatives, en général. Donc, ça réactive. J'avais dit, quand il passerait dessus, il risquerait d'y avoir quelque chose. Alors, moi, je parlais déjà au niveau aussi économique, parce que le taureau, le scorpion, c'est aussi au niveau économique. Le problème de l'inflation aussi, ça sert tout. L'inflation pour les jeunes, pour tout le monde, qui, ce n'est pas facile aussi. J'en ai debout, comme beaucoup. Voilà, il y a ça. Donc, il y avait le Jupiter, qui est actuellement en transit en taureau, qui fait une opposition au cycle Jupiter-Neptune de la France. Si je clique dessus, on voit l'opposition. Donc, ça crée encore plus de, je dirais, là, il y a l'histoire de l'inflation. Alors, même si ça a un peu baissé, mais on voit qu'on est toujours dans le côté des excès au niveau problèmes sociétaux aussi, problème de pouvoir vivre, de pouvoir subvenir à ses besoins. Le taureau scorpion, c'est quand même un signe qui parle de matière, qui a besoin d'argent. On est dans, vous voyez, 843, on commence en transit de Jupiter dans la maison 2 de la France. Donc, c'est pas anodin aussi. Avec ces destructions matérielles, on voit que ça s'est enflammé. Et ça, c'est avec la conjonction Vénus, lune noire Mars qu'on voit ici. Alors, on a vu ce qui s'est passé. J'ai mis un petit post dessus, vous l'avez vu, sur la Russie avec ce qui s'est passé avec le, comment il s'appelle, Prigogine, son allié de Wagner, la tête pensante de Wagner, le chef de Wagner, qui s'est rebellé contre Poutine. Donc, c'était, là, au début d'une conjonction Vénus-Mars, qui amène de la passion, de l'intensité. Souvent, on s'enflamme pour une cause, pour des... Ça amène souvent des guerres, ça aussi. Donc, ça, ça, voilà. Et là, il y a la lune noire qui est en cadre, qui est au milieu, entre ces deux planètes. Donc, ça crée aussi une zone d'ondes, quelque chose de karmique, quelque chose de difficile, un problème, je dirais, même important, existentiel, on pourrait même dire, en Lyon, au cœur du problème, je dirais, quotidien de la France, en Maison 6, et sur Uranus natal de la France. Donc, ça explose soudainement, c'est les émeutes, les rébellions. Uranus s'appelait de tout ce qui est la rébellion, les émeutes. On a toujours ce car Uranus, même s'il est large et séparant. Moi, je le compte toujours, il est quand même encore actif, quelque part dans le ciel. Donc, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier, il est toujours présent. Et Jupiter, en plus, il va arriver dessus, enfin, d'année, surtout début d'année prochaine. Il va refaire ce qu'on appelle ce cycle Jupiter-Uranus, qui est important, 2024. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez important. On a toujours, donc, Neptune, 27 degrés. Donc, là, il oppose toujours Vénus-Mercure. Alors, c'est-à-dire Mercure, Vénus, il s'éloigne. Donc, il y a toujours aussi ce problème. On est dans le flou, dans quelque chose de... On a du mal à s'établir, à être... On va vers une voie... On ne sait pas où va la France, en fait. On est dans une période un peu d'incertitude. C'est vraiment ça, avec Neptune, c'est le brouillard. On ne sait pas quel est l'avenir, comment elle se dessine. Alors, oui, on pourrait voir ça de manière un peu chaotique, mais justement, Neptune représente aussi un peu le chaos, tout ce qui est un peu dissolu, tout ce qui s'effondre, tout ce qui... tout ce qui a plus lieu d'être au niveau de certaines réalités, représentées par Saturne. En plus, Saturne est en poisson, donc il est dans le signe du poisson aussi. Et puis Saturne en rétrograde à nouveau. Et comme c'est le dernier passage de Pluton, enfin, encore l'année prochaine, là, c'est vrai qu'on voit qu'en Capricorne, on voit encore les derniers sous-brosseaux, je dirais, d'un système défaillant encore qui est présent. Voilà, donc ce retour de Pluton sur Capricorne marque bien ça, ce côté structure qui vacille. qui vacille encore et dissolution avec Neptune, Saturne qui va arriver dessus, il va remettre un peu les pourdules à l'heure. Donc c'est vrai qu'il y a quand même certaines choses qui ressortent. Alors le jour de cette... de ces révoltes, il y avait la Lune qui arrivait proche de la conjonction de Jupiter-Neptune. Le jour où elle est décédée, ça passait sur le nord de la France, en plus, donc quelque chose d'important. Et après, sur le Jupiter-Neptune de la France, qui revenait le sud, donc on voit aussi, et s'opposer avant la Lune de la France, et puis tout ce qui est un peu karmique avec les Lunes noires, et tout ça, en bélier. Donc un peu les révoltes, le côté un peu martial, un peu... on attaque, on est dans la réactivité. Étonnamment, je dirais, le Mars de la France, pour l'instant, il n'est pas touché. Est-ce que Mars représente les... on peut dire l'attaque des jeunes, Mars en gémeaux, il aurait pu être activé. Là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'aspect, je dirais, qui ressort. C'est surtout le Mars transit, qui était plutôt... Donc on verra, quand il est passé en vierge, dans le prochain mois, il va faire le carreau Mars en gémeaux de la France. Peut-être que là, ça risque d'être encore assez tendu, peut-être, fin de l'été. Je regarde à quel moment il transite en vierge. C'est bientôt, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. 17 juillet, plutôt. Mieux de l'été. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, voilà, mi-juillet, on peut s'attendre peut-être. En plus, Vénus, c'est pas loin, mais Vénus va rétrograder, donc il va s'éloigner de la conjonction à Mars. On est encore, je dirais, peut-être un bon mois, là, de tensions palpables. Le 12 juillet, en plus, c'est ma fête, Saint-Olivier. Et hop, après Vénus, Mars avance, et Vénus va rétrograder. On va voir, bon, c'est plutôt fin août, on va y s'écarte. Donc, je pense que vers mi-fin juillet, ça va peut-être un peu se calmer. Voilà, Vénus rétrograde. Donc, à voir pour le reste, là, je me suis concentré là-dessus. Il y a quand même un carré d'Uranus toujours présent dans le ciel, Jupiter qui va se rapprocher. Par contre, il y aura l'opposition de Saturne, si Mars-Saturne, ça, ça fait des actions assez dures. Donc, qu'est-ce qu'il n'y aura pas une répression de l'État ? Des choses comme ça. Un début de répression de l'État, ce qui, comme je vous ai dit, qu'ils veulent peut-être mettre en place des restrictions encore au niveau peut-être loi martiale ou couvre-feu ou que sais-je. Si ça continue d'ici fin juillet, je ne serais pas étonné avec un Mars opposé à Saturne. Saturne présente aussi l'État, la loi, les restrictions, puis Mars, un peu tout ce qui est guerrier, tout ce qui est un peu martien, les militaires, l'armée ou force de l'ordre éventuellement. Donc, c'est vrai que ça peut créer aussi, voilà, des répressions, des couvre-feux, des choses comme ça. Pourquoi pas ? Je ne l'affirme pas à 100%, mais c'est une possibilité. Surtout que le nœud nord passera en bélier. Donc, il y aura des choses importantes au niveau encore guerrier, un carnet nord en bélier qui a passé en plus sur la lune noire et qui va revenir sur la version du nœud lunaire de la France et sur la lune de la France, ce sera important. Donc, ouais, dès cet été-là, ça peut commencer à être un peu chaud. On était encore chaud, alors peut-être sur le plan climatique aussi, on voit qu'il y a eu des fortes chaleurs la semaine dernière. Là, ça s'est calmé et ça va revenir. On peut avoir à nouveau un été aussi très chaud, je pense. On va voir. Bon, enfin, pour l'instant, on va rester sur ce problème des meutes. Alors, si on compare, je l'ai comparé aussi avec, à l'époque, donc en 2005, alors c'était un 27 octobre, je crois, 2005, ça avait commencé, Clichy-sous-bois, quelque chose comme ça, dans ces quartiers. On avait aussi le nord en bélier, vous voyez. alors là, c'était surtout localisé sur Paris, mais ça avait quand même duré, je crois, un ou deux mois, quelque chose comme ça, ces émeutes sur Paris. C'était assez important, ça rappelle. Ça crée des tensions aussi sur les marchés économiques, tout ça. Il y avait un Mars rétrograde en taureau, donc on le voit, le Mars, par contre, là, il est assez parlant parce qu'il est rétrograde et il est en exil en taureau, donc il n'est pas bien du tout, le Mars. C'est un Mars qui rumine, qui, avant d'exploser, c'est un Mars qui accumule, qui rumine, qui, voilà, qui garde pour lui tout le, 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 l'énergie, le côté un peu destructeur, parce qu'il a en mauvais aspect, le côté belliqueux, et en plus, il est rétrograde, donc en plus de ruminer, il reporte une énergie qui, ça, je dirais, ça fait, ça rajoute une couche. Avec le carré de Neptune dans le ciel, à l'époque, en verso, ça a un peu créé des désordres, c'est vraiment le désordre, Mars-Neptune, c'est vraiment les actions chaotiques, le désordre, le chaos, les actions aussi qui tombent à l'eau, mais voilà, et carré Uranus, alors Uranus, vous voyez, il y avait le carré Uranus dans le natal de la France, opposé à ce antécarré, en fait, avec Neptune céleste et Mars de transit, et Uranus natal, donc là, c'est vraiment des actions, vous voyez, soudaines, avec de rébellion, Uranus, et dans quelque chose de chaotique, un peu, ça reste un peu chaos, c'était vraiment, ça avait fait le tour du monde, on se rappelle, sur les chaînes d'info, opposé Mercure, d'ailleurs, Mercure en scorpion, dans le ciel, qui est un peu présent, un peu loin, mais Mercure, c'est la jeunesse, beaucoup des jeunes qui se révoltent des banlieues, encore une fois, en scorpion, la violence, la vengeance, le côté un peu destructeur, Saturne n'était pas loin, plus dans le ciel, avec les lunes noires, bon, c'était un peu large, là, mais ça peut créer aussi cette dureté, donc là, cet aspect-là est assez parlant, on a retrouvé le nœud sud, donc au curé, pas loin, Jupiter, transité le scorpion, actuellement, on a Jupiter en taureau, donc en face, donc on voit, il s'est fait quand même une sorte de répétition, et Jupiter, voilà, ça amplifie, forcément, sur Jupiter et Neptune, ça amplifie un peu le contexte socio-économique, difficile, et on avait Vénus, Pluton, donc avec cette sorte de passion, en sagittaire, ça peut parler d'immigration, de jeunesse, avec des origines étrangères, encore une fois, bon, Plutôt n'était pas trop mal inspecté, a priori, il y avait un carré Vénus, alors qu'il y avait Vénus en plus dans le ciel, donc là, ça faisait quand même comment, aimer à détruire, quoi, aimer à, il y avait ce côté un peu, le côté un peu malsain, alors d'autant en plus qu'on voit qu'il y a aussi Uranus transit opposé Pluton natal, donc ça, ça crée aussi l'anarchie, bon, voilà, c'était pour faire un petit comparatif, donc c'est vrai que si on se projette là, donc, pour les mois à venir, bon, je vous avoue que là, c'est vrai que c'est un peu tendu, mais je ne vois pas pas forcément, a priori, on va voir comment ça va évoluer, donc comment j'avais dit, alors attendez, je regarde juste, il y a Jupiter qui se rapproche de Uranus, mais il y a rétrograde en septembre, enfin, je crois que c'est un peu avant, fin ou début septembre, voilà, et, et qu'est-ce qu'il y a d'autre, alors attendez, je regarde, plutôt, Saturnatroura, de vie, Neptune y restaurer, Mars s'en ira, alors on aura un Mars opposé, Neptune un peu avant, en août, ça aussi sera important de voir, alors je ne vais pas parler de 2024, parce que 2024, il va être important, je préfère en parler, plutôt, l'année prochaine, enfin, quand ça sera le moment, on se suivra au fur et à mesure, je préfère, sinon ça va faire une vidéo un peu trop longue, donc, non, ben voilà, ce que je peux dire, pour moi, ça peut continuer encore, là, les nuits des meutes, ça sert de se calmer un peu, mais ça peut continuer, donc je ne serais pas étonné que jusqu'à la mi-juillet, alors je peux me tromper, ce n'est pas facile de prévoir super précisément, jusqu'à quand, moi, ce qui m'interpelle, c'est la conjonction Vénus-Mars, surtout, l'opposition de Jupiter, avec le nœud sud dessus, et Uranus, comme j'ai dit, qui est un peu encore en carré, voilà, qu'est-ce que je peux dire, d'autres, c'est ça, en septembre, ça peut, alors pas flamber, mais il y a encore des actions de dureté, donc on l'a vu déjà une première fois, là, mi-juillet, et là, en septembre, on revoit Saturne, il va carrer au Mars natal, cette fois de la France, en deux, donc il y a encore l'histoire d'argent aussi, ça peut être, des restrictions financières, donc comme on nous parle d'une crise économique, soit disant, qui arriverait cet été, alors selon Nathalie, ou d'autres économistes, on a là, c'est toujours pareil, c'est déjà des prophéties autorisatrices, il n'y a rien de sûr, mais attention, est-ce que ça pourrait aussi parler de ça, c'est-à-dire des restrictions monétaires, pour, je ne sais pas, retirer son argent, par exemple, l'action de retirer son argent peut être privée, que sais-je, enfin, on voit que la maison 2, elle est quand même assez marquée, il y a Jupiter, Uranus, donc ça c'est important, surtout l'année prochaine, avec l'argent soit numérique qui commence à arriver, qui est prévu, déjà dès cet octobre, a priori, donc là, ça peut être un début, c'est vrai que la conjonction, elle n'est pas encore active, parce qu'elle n'est pas assez proche, on dit, il faut quand même des orbes plutôt resserrées, pour affirmer qu'il y a une conjonction, 15-23, ça fait quand même un peu beaucoup là, il y a presque 8 degrés, après c'est les aspects dans le ciel, donc on peut les élargir, c'est surtout avec le natal qu'il faut les resserrer, mais ça peut être, comme je vous le dis, un début, c'est un début de cet argent, qu'on veut mettre en place, ce traçage, ces confinements, ces restrictions de liberté, en fait, un monde numérique, et ça sous couvert de problèmes sociaux, on va essayer de, c'est pour ça qu'on laisse faire, je prends le gouvernement, il est complice, ça c'est mon avis personnel, alors qu'il faut que je laisse attention, parce qu'à ce que je dis, bientôt on sera fiché, exclu, supprimé, censuré, comme d'hab, mais voilà, il faut bien aussi en parler, malheureusement, car c'est une réalité, on est dans un, une république balénière, enfin une république satanique, je dirais carrément, car par essence, la république satanique, franc-maçonne, donc voilà, alors après, si je fais un parallèle avec les prophéties, alors il y a quand même pas mal de choses intéressantes, donc les prophéties sont claires, l'étape des signes suivie d'un brusque effondrement économique, n'est pas encore constitué, donc si le scénario attendu est bien celui d'un événement fatal, embrasant l'islam, et plongeant la France dans la guerre civile, rien de déterminant ne doit se produire d'ici là, donc c'est vrai que comme je suis aussi la chaîne fin des temps, là qui est intéressante, et les conflits mondial, il doit se passer d'abord, avant que ça dégénère, alors selon les prophéties, encore une fois je mets des réserves là-dessus, mais d'abord un conflit au Moyen-Orient, il doit y avoir un conflit en Angleterre, et ensuite ça devrait commencer en France par Paris, donc c'est à Paris qui a les émeutes, donc là on n'a pas encore, c'est assez calme actuellement en Moyen-Orient et en Angleterre, donc il n'y a pas de conflit majeur, mais quand il y aura ces conflits là, c'est vrai que si Paris suit, c'est là que c'est à ce moment là, qu'il doit y avoir un effondrement économique justement, juste après, et la France dans la guerre civile, voilà, donc c'est à ce moment là qu'il faudra fuir Paris, d'ailleurs, on a la fameuse prophétie de, je crois que c'est Marie-Gélie Jaini, ou Alouïsien Ayer, qui dit, que le président Macron s'envolera pour échapper à la fureur des Français, quand le gouvernement verra ses bouleversements, il fera comme l'oiseau, il s'envolera et passera dans un autre pays, et la France se verra libre dans sa révolution, c'est à ce moment là qu'il faudra fuir Paris, donc c'est Marie-Gélie Jaini, de la fraudée du 27 avril 1877, donc on pourra y être, alors on va voir, moi je pense que c'est plutôt l'année prochaine, c'est vraiment la fameuse date de 2024, printemps 2024, réalité 2024, qui me paraît assez critique, c'est intéressant aussi, parce qu'on voit que ça reproduit quand même les cycles de 1789, c'est quand même pas rien, notamment, donc on va suivre ça, donc voilà, j'ai fait un peu un résumé de la situation, donc on va suivre ça, j'espère que la vidéo vous a plu, alors c'est vrai que ça fait un moment, j'ai pas fait de vidéo, j'en fais moins, c'est vrai, ce dernier temps, j'ai pas trop le temps, voilà, donc là, je vous trouve un peu le temps ce week-end, pouvoir vous en faire une, mais comme ça prend un peu de temps à faire à chaque fois, voilà, donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à m'aider, si vous pouvez, en m'envoyant un don sur mon, par paypal, vous pouvez aussi me consulter pour des thèmes, si vous le souhaitez, puis bah quant à moi, je vous dis peut-être à une prochaine vidéo, alors j'ai Fabien Climenko de la chaîne, de sa chaîne là, Climenko.fr, qui est astrologue, que je suis aussi, qui est intéressant, qui m'a éventuellement proposé de faire des, des lives ensemble, ou des vidéos entre astrologues, donc peut-être qu'on se reverra sur un live avec lui, sur ma chaîne ou la sienne, enfin on verra, il voudrait créer une, une chaîne dédiée à ça, enfin des vidéos dédiées à ça, donc à voir, vous pouvez me suivre, sur ma chaîne, et sur la sienne aussi, donc comme ça, vous pourrez peut-être me retrouver là-bas, on verra d'ici là, si ça se fait, voilà, bon, on verra ça, donc en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, et portez-vous bien, gardez espoir, moral, surtout ne sombrez pas dans le, le pessimisme, et puis le défaitisme, la France se relèvera, on se relèvera, mais c'est vrai que, on doit passer par des crises importantes, malheureusement, alors moi ce qui m'angoisse plus, c'est le côté, nouvel ordre mondial, avec le monde numérique, donc si on doit passer par un chaos, pour instaurer après, un contrôle des masses, c'est vrai que c'est, c'est peut-être à ce moment-là, qu'il faudra quand même, peut-être réagir, qu'il soit trop tard, mais bon, malheureusement, on est tellement pris dans le système, qu'il est difficile de, d'agir, alors quand je pense que, malheureusement, c'est quand on sera au pied du mur, que ça se fera, il n'y a pas de secret, mais bon, on verra comment vont évoluer les événements, en tout cas, au niveau argent, c'est vrai que c'est assez compliqué, donc il faut, pour ça se débrancariser, comme je vous ai dit, éventuellement, ou, voilà, faire attention de, d'avoir des stocks, des choses comme ça, au cas où, mais bon, si on continue dans un monde tel quel, sans problème majeur, mais qu'on est tous fliqués, ce n'est pas mieux non plus, si on n'est plus libre de nos mouvements, on est tracé pour la moindre chose, donc on verra, ce qu'il en sera d'ici là, voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,